Quel est l'héritage politique de Robert Badinter ? Voilà notre discussion ce jour d'hommage national, cérémonie ce midi devant le ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, en l'honneur du garde des Sceaux de François Mitterrand, grand artisan évidemment de l'abolition de la peine de mort. Trois journalistes avec nous, Raphaël Baquet, Thomas Legrand et Pablo Pio Vivian. Bonjour. Bonjour. Bonjour Simon. Raphaël Baquet, grand reporter au Monde, Thomas Legrand, on lit vos chroniques dans Libération, on vous écoute le samedi dans Enquête de politique sur Inter et Pablo Pio Vivian, vous êtes rédacteur en chef de la revue Regards. La famille de Robert Badinter a donc souhaité que ni le Rassemblement National ni la France Insoumise ne participent à cet hommage, le RN n'ira pas, LFI envoie quand même deux représentants. Alors pour le parti de Marine Le Pen qui a défendu jusqu'à récemment le retour de la peine de mort, l'explication est évidente, Robert Badinter dénonçait lui-même l'eupénisation des esprits. Concernant les Insoumis, même si évidemment la décision de la famille est souveraine, est-ce qu'elle vous a surpris, Raphaël Baquet ? Non, pas vraiment, parce que Robert est Elisabeth Badinter, parce qu'au fond c'est elle qui prend cette décision. On considère depuis pas mal de temps que la France Insoumise, version Mélenchon de ces derniers mois, notamment est le marche-pied de l'extrême droite. Donc il y a des désaccords profonds sur beaucoup de sujets. Israël est le dernier en date, mais oui, je ne suis pas étonnée à voir dire. Ce qui nous amène donc à la question de l'héritage. Elisabeth et Robert Badinter ne se reconnaissaient pas dans la gauche qui est dominante aujourd'hui ? Ce n'est pas tout à fait effectivement la gauche de Robert Badinter. Moi je me souviens quand il a, je ne m'en souviens pas parce que je n'étais pas né, mais lorsqu'il a quitté le ministère de la Justice, Vous vous étiez né, Raphaël. Vous vous étiez né. Il y en a pas de choses désagréables. Robert Badinter avait eu cette phrase. Lorsque je suis, en 1981, j'avais l'impression d'être le ministre le plus à droite du gouvernement et en en sortant, j'ai l'impression d'être le ministre le plus à gauche. Mais ce qu'il raconte, c'est que son éthos était plutôt un éthos de droite. Et après, il a rempli des missions, il s'est affiché... Un éthos de droite ? C'est un homme de gauche. Non, c'est un homme de gauche. C'est un homme de gauche. Encore une fois, c'était sa phrase. C'est sa phrase. J'avais l'impression d'être un homme de droite lorsque je suis rentré au gouvernement. Enfin, le ministre le plus à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été une caution morale. Une caution morale pour la gauche, en général. Et il l'est toujours. Mais caution, c'est ambivalent, en fait, comme mot. C'est-à-dire qu'effectivement, il est une boussole, il est une vigie, il est un repère sur les droits de l'homme, sur la justice, sur les droits en général. Mais il est aussi une caution morale au sens de... Parfois, on oublie un peu le reste lorsqu'on met Badinter au milieu. Thomas Legrand, vous avez fait l'amour en écoutant Pablo Pio-Livien. Je vais revenir sur la décision d'Elisabeth Badinter. Parce que moi, je ne la trouve pas tout à fait normale. Je ne peux pas la critiquer. Il ne faut pas la critiquer. Évidemment, ce n'est pas possible. Mais je trouve que renvoyé d'Ausado, le Front National, qui a détesté Robert Badinter, qui l'a détesté, qui l'a même agressé, verbalement et même plus que verbalement, quand Robert Badinter était ministre de la Justice, il a organisé et orchestré des manifestations violentes de policiers devant le ministère de la Justice, et qui est en tout point à l'opposé de Robert Badinter. Pour la France Insoumise, il y a une séparation irrémédiable. C'est sur la laïcité. Je crois que ça date... J'ai interviewé Elisabeth Badinter dans un documentaire que j'avais fait sur la gauche et la laïcité. Et le divorce, un divorce très profond, date d'après Charlie. Jean-Luc Mélenchon avait fait un magnifique discours très républicain, très laïc et très universaliste à l'enterrement de Charbes. Et puis après, il a adopté une autre attitude vis-à-vis de la laïcité. Il était plutôt différentialiste et il était opposé à une vision un peu radicale de la laïcité d'Elisabeth Badinter. Là, il y a un gros divorce. Mais je trouve qu'il va être panthéonisé, Robert Badinter. En tout cas, la famille y est favorable, Elisée aussi. Voilà. Et je trouve que c'est dommage de faire ce dos-à-dos. Mais on ne le commentera pas plus. Où sont les héritiers de Badinter aujourd'hui, à gauche, dans la classe politique ? Est-ce qu'il y en a, Raphaël Baquet ? Cette gauche-là est très mal en point depuis longtemps. La chance de Robert Badinter et sa force aussi, c'est d'avoir agi au moment où la gauche était en pleine ascension. Donc là, aujourd'hui, la gauche est en décréputude. Donc évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Il portait des valeurs qu'une partie très importante de la société portait également. Et d'ailleurs, elle a voté pour la gauche au pouvoir. Sur l'abolition, il était contre l'opinion publique. Il était contre l'opinion publique. Mais le vent est dans l'autre sens. Oui, mais au sein de la gauche, c'était quelque chose de très important. La plupart des pays européens, d'ailleurs, avaient aboli la peine de mort. Donc, il n'était pas un homme isolé. Il était très attaqué, insulté. Des cris de haine retentissaient très régulièrement au pied du palais de justice, lorsqu'il était ministre de la Justice. Mais il était porté par un courant qui était en pleine ascension. Et pas seulement en France. Aujourd'hui, c'est le contraire. Dans toute l'Europe, il y a, au contraire, l'extrême droite qui a le vent aux poupes. Et la gauche est en capilotade. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Justement, quand on a entendu vendredi, au moment de sa disparition, certains soufflaient en regrettant qu'il n'y ait plus de grandes figures. Aujourd'hui, à gauche, plus de Badinter, plus de Delors, plus de Morois. Est-ce que cette question, elle est pertinente ? Non, je ne la pense pas pertinente. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la gauche, dans sa diversité, est une héritière, une digne héritière d'ailleurs, des combats de Badinter. La gauche continue de se battre pour plus de justice. Elle continue de se battre pour que notre pays reste un état de droit. Elle continue de se battre pour les droits de l'homme. Et je ne vois pas, en fait, de différence, de hiatus énorme avec les combats de Badinter pendant toute sa vie. Ce n'est pas ses valeurs qui ont changé, c'est sa force ? Exactement. Ça, c'est sûr que Badinter, il avait à la fois le verbe haut et il avait la possibilité d'avoir ce verbe haut parce qu'il était dans une position dominante, notamment lorsqu'il était garde des Sceaux. Thomas, je crois que c'est exactement la défense de l'état de droit et de la démocratie libérale européenne, des états-nations européens depuis la libération. Et je pense que si cet hommage et cette émotion est si forte en ce moment après la mort de Robert Badinter, c'est parce qu'on sent bien que l'état de droit partout dans le monde est attaqué, que l'illibéralisme progresse et que même en France, vous savez, les libertés individuelles, quand on multiplie les dissolutions d'associations, dissoudre une association, c'est quelque chose qui doit être extrêmement rare et qu'on doit faire avec parcimonie et à bon escient. Et là, ça se fait un peu plus généralement quand il était président du Conseil constitutionnel. On oublie un peu cette période très importante de la vie de Robert Badinter. Il était très attaché à la défense des droits et des libertés. Et c'est en cela que ça dépasse beaucoup la gauche. C'est vraiment les libertés, l'état de droit et la tentation aujourd'hui un peu populiste, la tentation autoritaire qu'on voit dans beaucoup de partis et dans beaucoup de tendances à gauche aussi. Je pense que c'est ça qui nous incite à penser à Robert Badinter et à mettre sa pensée et son action et ses paroles en avant. On va revenir là-dessus. Je voudrais juste savoir si vous estimez aujourd'hui que l'époque n'est plus propice aux grandes figures, aux grands combats qui structurent une société. Les vents bruns soufflent fort. Il n'y a plus de schémas globaux, c'est vrai. Il n'y a plus de schémas globaux. Avant, il y avait la droite, la gauche, l'est, l'ouest. Tout ça s'est effondré. On essaye de reconstituer des clivages pertinents. On ne sait pas s'il faut opposer les progressistes. Est-ce qu'on met dans le progressisme aux conservateurs ? Est-ce qu'on met dans le conservatisme ? C'est beaucoup plus compliqué. Il y a encore des grands combats à avoir. On le voit en ce moment avec le droit du sol qui est particulièrement attaqué par notre gouvernement et par une partie de la droite et de l'extrême droite. Là, on a besoin que soient mises en avant des personnalités comme Robert Badinter. Et c'est le cas. À l'Assemblée nationale, vous avez des députés et au Sénat, des sénateurs qui montent au créneau. Vous avez des avocats aussi, en dehors du champ politique, enfin dans un champ parapolitique, qui montent aussi au créneau, qui font des tribunes. Ils n'ont pas vécu comme Robert Badinter. C'est simplement qu'on entend aussi Raphaël Baquet sur cette question de l'époque. Est-ce que c'est le niveau qui a baissé ? Est-ce que vous dites ça ? Je ne sais pas ce que vous appelez grandes figures. Il y a des figures, mais elles ne sont pas dans le même camp. Donc c'est ça qui a changé. Il y a une personnalisation du pouvoir qui existe toujours, mais hélas, pas dans le même camp. Elles ne sont pas le même pouvoir. Ce ne sont pas des grands humanistes comme l'était Robert Badinter. Ils représentent toujours quelque chose. J'étais quand même frappée de voir cette queue de gens qui allaient signer le livre d'or au ministère de la Justice. C'est quelques centaines de personnes. Mais c'est quand même assez symbolique. Je ne me souviens pas, à part pour des présidents de la République, qu'un homme politique ait suscité une ferveur. Simone Veil peut-être ? Simone Veil, voilà. Elle est l'équivalent de Robert Badinter au fond, à droite. Mais c'est une génération qui disparaît. C'est une génération qui a vécu le tragique de l'histoire, qui a vécu la guerre, qui a choisi des camps en prenant des risques. Qui a mené des grands combats de société aussi, moraux et de société. Et les générations, on ne peut pas leur en vouloir, les générations qui font de la politique aujourd'hui n'ont pas vécu ces moments tragiques, n'ont pas eu à choisir collaboration ou résistance. Finalement, ça crée peut-être des personnages qui ont moins de caractère et moins de charisme. Mais il reste de grands combats à mener. Bien sûr. Et la jeunesse, comme vous dites, est en train de les mener aussi. Et le tragique de l'histoire revient. Exactement. Et notamment sur la question écologique. Je peux vous dire que là, vous avez des jeunes gens qui sont dans notre société et qui mènent ces combats avec aussi le verbe haut, comme Robert Badinter. Vous évoquiez le glissement du débat public vers les idées de droite, d'extrême droite. Robert Badinter dénonçait, je le disais, la lepénisation des esprits. Est-ce que les derniers épisodes en date, je pense que la réponse sera oui de votre côté, Pablo Piovivien, mais sur la loi immigration, sur le droit du sol à Mayotte, sont un symptôme de ce phénomène ? En tout cas, c'est là-dessus qu'il a évoqué la lepénisation des esprits. Alors, en même temps, il faut regarder la réalité de son engagement. Il s'est beaucoup engagé pour l'asile. Sur l'immigration, il s'est moins engagé. Durant l'immigration en tant que telle, mais sur le droit d'asile, oui, il a toujours été extraordinairement ferme, très engagé dans la lignée de tous ses combats. La vie avant tout, la générosité avant tout, l'humain avant tout. Donc ça, c'est ce qui le caractérise. Et c'est ce qui, souvent, c'est ce que disait Bernanos en 1938. Ensuite, les cœurs sont devenus durs et insensibles. L'insensibilité, c'est la voie ouverte au fascisme. C'est ça qui arrive. Et Robert Badinter en était bien conscient. Donc il a toujours défendu, avant toute chose, ça. Le cœur, l'homme, la vie. Piovivien. Si je puis me permettre, lorsqu'il était président du Conseil constitutionnel, il y a une loi chevènement sur l'immigration qui était particulièrement dure dans les années 90. Et à ce moment-là, Robert Badinter avait fait le choix de censurer 8 articles. Donc il était aussi impliqué sur les questions d'immigration. Oui, mais en 1993, il y a aussi une loi sur l'immigration. Et il choisit d'être plus subtil dans l'ascension de cette loi. Il est président du Conseil constitutionnel. Il résonne en droit, pas en politique. Thomas Legrand. Oui, et sur le droit du sol et le droit du sang, c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'il faut rappeler que le droit du sol n'est pas dans la Constitution. Il n'y a pas un article de la Constitution qui consacre le droit du sol. Et le danger, ça serait de se demander, par exemple, sur chaque événement de l'actualité, ce qu'aurait fait Robert Badinter. Oui, on ne peut pas aller penser Robert Badinter sur Mayotte. On ne va pas se l'approprier, ceux qui sont pour ou contre le droit du sol. Il faut une différenciation, ça paraît évident. Après, comment appeler ça ? Il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. On sait que sur l'euthanasie, en revanche, il était contre. Il s'était exprimé là-dessus. D'après les discussions de certains de ses amis, il y a des débats. Et là, on commence à être dans la reconstitution de ce qu'a pensé ce grand homme. Certains disent qu'ils ont déjeuné avec lui il n'y a pas très longtemps qu'il avait évolué. D'autres disent qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas aboli la peine de mort pour qu'on légalise l'euthanasie. Protection de la vie avant tout et jusqu'au bout, disait-il. Oui, alors quand je dis ça, je ne sais pas. Alors là, en l'occurrence, sur l'euthanasie ou l'aide à mourir sans douleur. Parce que l'euthanasie, évidemment, on ne sait pas ce qu'on met sous ce mot-là. Donc, sur l'aide à l'accompagnement des mourants et l'aide à mourir sans douleur, c'est un peu différent. En tout cas, quand je dis la vie avant tout, c'est l'être humain. Éviter justement les massacres, il a lutté pour tout ça, y compris pour des choses qui, justement, aux yeux de l'opinion publique étaient indéfendables. Défendre des assassins, faire en sorte que les prisons soient plus humaines. C'est difficile d'aller la télévision dans les prisons. Imaginez que ça faisait, c'était considéré comme horrible. Ah, voilà, c'est un restaurant trois étoiles. La dignité humaine, en fait. La dignité humaine. En tout dernier mot, Pablo Piovivien, très très court. Moi, justement, c'est son combat pour les prisons que je trouve le plus exemplaire. Et d'ailleurs, qui n'a pas abouti. Parce que lorsqu'il est arrivé en 1981, en 1986, il y avait plus de gens dans les prisons. La population carcérale avait augmenté. Et donc, il avait dit, voilà, ça c'est un échec, je n'ai pas réussi. Mais c'est vrai que son combat pour la non-prison, pour les peines alternatives, pour l'aménagement des conditions de vie en prison, c'est un combat qui, aujourd'hui, c'est vrai, est un peu délaissé, y compris par la gauche, et c'est bien dommage. C'est un combat qui n'a jamais été populaire. Piovivien de la revue Regards, Raphaël Baquet du Monde, Thomas Legrand, Libération et France Inter, merci beaucoup.